bonsoir mesdames et messieurs good evening ladies and gentlemen ok c'était ridicule je recommence salut à tous gens de youtube et d'ailleurs dans cette vidéo je vais tenter de vous apprendre à jouer le thème principal de Zelda Scroll Five Skyrim au ukulele ici présent donc c'est mon arrangement que je vais essayer de vous apprendre bien entendu que j'ai un poil modifié parce que le thème n'était pas super adapté au ukulele ma foi donc j'ai transposé et puis j'ai changé deux trois trucs que vous allez voir de toute façon la tablature est disponible dans la description vous pouvez aussi aller écouter mon arrangement donc de ce thème ici ou là je vais vous montrer d'abord les accords de ce qu'on utilise beaucoup dans ce morceau là comme ça vous les aurez alors les accords c'est on commence par un power corde oui un accord de puissance power corde ça se dit comme ça je sais c'est ridicule c'est pas moi qui choisi donc de do donc c'est comme un do normal que vous avez ici sauf que vous rajoutez ici enfin vous montez le doigt d'une corde vous faites un petit barré voilà power corde de do ensuite on utilise beaucoup un accord de fa classique que vous connaissez aussi fa puis un accord de fa plus aigu vous faites un barré en 5e case et en 8e case ici un petit doigt voilà donc on utilise deux accords de fa le fa normal et le fa aigu on va dire ensuite accords de sol qu'on utilise aussi que vous connaissez et accords de sol dièse bah basiquement c'est la même chose mais vous le décalez d'une case sol sol dièse et le dernier accord qu'on peut utiliser c'est si bémol donc faites un barré ici un doigt ici un doigt ici et si je bémol donc pour l'introduction on va commencer par en fait pour l'introduction ce que j'aime bien faire pour l'introduction c'est la première moitié du thème principal suivi de la fin de l'introduction originale du morceau quand les voix commencent à s'énerver et arriver juste avant ben juste avant le vrai thème principal en fait donc du coup ça fait voilà donc en fait c'est un accord de puissance de do et on joue ici sur la 5e et la 6e case pour faire la mélodie fa aigu fa normal avec la troisième case ici et ici la mélodie fait ça en fait il pourra t'aider cette case là c'est compliqué donc on garde l'accord de fa et ce que je fais moi c'est que je je source doit parce qu'il sert à rien et je fais un petit barré ici pour atteindre avec l'index donc cette case là donc ça fait et là on repart sur un sol avec la cinquième case ici ça c'est un sol mineur et puis on repart sur la corde de puissance de do voilà et la suite de l'intro et bien on repart avec ce rythme là on reste sur le power corde de do au ralenti voilà on fait ce rythme là on refait ce petit schéma là quatre fois on va dire et ce que j'aime bien faire moi pour mettre l'accent sur les parties enfin sur les sur les notes un peu plus accentuées du coup et tant 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 voilà je fais un petit strum bizarre c'est à dire que au lieu de ou de faire juste ça je mets le doigt comme ça voilà et je frappe les cordes pas simultanément mais comme ça d'abord l'index ensuite le pouce et quand on va vite ça fait ça donc la différence voilà ça fait plus de bruit moi j'aime ça quand ça fait du bruit donc du coup ça fait ça avec ce strum là sur les temps forts là je les fais quatre fois donc on va là normalement c'est le moment dans le thème original où les voix entrent et ça fait les voix entrent et ils font ça en fait do donc la corde de do à vide la corde de mi en première case la corde de la en troisième case et en première case et la deuxième fois c'est pareil sauf que vous finissez avec ça en septième case bien sûr il faut faire ça en continuant à faire la rythmique et en gardant le reste de l'accord on va jouer que les deux cordes du haut au début donc on va bloquer les autres cordes les autres cordes donc la corde de mi et de la donc vous mettez vos doigts dessus comme ça pour pas que ça sonne sans appuyer et maintenant on attaque donc sur le thème principal dont je vous ai déjà montré la première partie alors là vous pouvez le faire un peu plus un peu plus avec un peu plus d'énergie que la version que vous avez faite à l'intro bien sûr vous pouvez le faire aussi calmement ou comme des gros bourrins mais aucune importance vous faites comme vous voulez donc vous faites la première moitié que je vous ai montré et la seconde moitié c'est la même chose il y a juste une petite variation ça fait ça en fait et là normalement en fait il faut aller en treizième case sauf que moi j'ai pas de treizième case donc du coup ça sonne un peu bizarrement donc ce que je fais en général c'est que je reste sur la dixième voilà et là on reprend donc le le thème normal donc le refrain en entier ça fait ça voilà et ensuite on attaque avec un petit bridge je vais juste vous montrer le petit finger picking que j'aime bien faire c'est juste ça donc en gros vous je prends avec le pouce la corde de do et puis avec l'index les deux autres vous pouvez aussi le faire avec trois doigts mais j'aime bien le faire avec deux voilà c'est tout c'est ce finger picking là qui reste durant tout ce bridge et là on finit le bridge en faisant un crescendo avec cet accord là pour enchaîner sur la partie suivante c'est dans le morceau original et quand les voix reviennent avec un peu de virilité vous voyez on en fait six par mesure là on fait deux mesures donc en tout on en fait douze en crescendo mais le douzième on le on le fait en cinquième case en fait en troisième case pour embrayer sur la partie suivante donc ça donne et après la partie suivante et bien elle est assez simple il y a juste le rythme qui est un peu complexe mais comme là ça va c'est assez simple en fait on garde ce barré ici sur les deux cordes du bas donc le mi et le la et on le déplace juste sauf là à la fin c'est tout le rythme il fait ça mais en réalité c'est un peu compliqué peut-être de bien muter ces cordes là quand on fait le rythme assez rapidement donc on peut le faire comme ça voilà mais si on le fait en mieux ou tant je vais essayer de le faire ça donne et après on on finit cette partie là avec juste un truc très simple on fait ce rythme là en fait en restant sur le power corde de Do à la sainte différence qu'on va rajouter sur quelques notes ici là ce doigt on reste sur cet accord là mais des fois on rajoute ici en quatrième case donc de l'accord de Mi et donc ça fait ça et on fait ça deux fois et maintenant on attaque sur le deuxième petit bridge donc qui est calme c'est un peu c'est toujours un fingerpicking en fait c'est presque le même fingerpicking sauf que le fingerpicking c'est ça avec l'index on prend les deux cordes du bas donc de La et de Mi et ensuite on prend l'accord de Do avec le pouce puis l'accord de Mi avec l'index et on recommence voilà et pour les notes et bien ma foi c'est simple ça fait ça troisième case ici alors on fait toujours des barrés sur deux cases enfin sur deux cordes troisième case sixième case cinquième case première case et là pour les deux dernières notes en fait on enlève le barré et on prend juste sur cette case ici et puis troisième case ici et c'est tout et on tourne en faisant ça et le fingerpicking voilà on le fait quatre fois en tout là je n'en ai fait que deux fois et ensuite on attaque sur le un break qui est en fait une répétition on répète quatre fois une suite de quatre accords accords qui sont les suivants power chord de Do Sol dièse Si bémarole et Fa et le rythme donc ça fait donc 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 voilà on répète cette suite d'accord deux fois et les deux fois d'après ce que j'aime bien faire c'est modifier juste un peu l'accord de Sol dièse et le faire comme ceci je rajoute la sixième case ici de l'accord de La donc ça donne ça le break en entier et là on attaque sur la partie d'après qui fait donc donc pour le rythme de cette partie en fait on en fait ça fait ça 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5 voilà quand on joue en fait le dernier accord de Fa du bridge voilà on garde cet accord de Fa et on fait 3, 5, 6 ici et ici on repart sur l'accord de Do de Do de puissance 8ème et 10ème case pareil là normal il faudrait aller en 13ème case mais je ne peux pas donc je reste en 10ème Fa aigu Fa normal on recommence on tombe dièse sur le Fa normal voilà donc en fait ça fait voilà et maintenant on attaque donc sur le sur une petite mélodie qui fait ça donc on est là pareil là on passe de la 3ème à la 5ème case on reprend le Do de puissance et là on va y rester pendant un petit moment et on fait une descente en fait 6, 5, 3, 1 donc vous gardez ici cette case là pour faire le Do de puissance et puis vous mettez en case 1 ici ici on passe en 4ème case et on joue que les 3 cordes du haut naturellement 3ème case et ici on part comme sur un accord de Si bémol en fait donc ici ici, ici et ici et vous ne jouez que les 3 cordes du haut barré ici et accord de Fa donc ça fait voilà et juste après ça et bien on repart sur le thème principal le refrain comme au début on le refait encore une fois en entier puis la conclusion donc je vais faire le refrain et maintenant on repart sur la conclusion la conclusion donc on s'excite un peu sur l'accord de Do en fait vous faites les rythmiques que vous voulez là ça n'a pas réellement d'importance il faut juste s'exciter un peu sur cet accord ce que j'aime bien faire c'est faire une petite montée donc je vais vous, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est pas indispensable mais je vais le faire au ralenti là alors là je le fais avec un rythme doux mais il faut le faire avec violence en vrai une fois que vous avez fait ce que vous voulez et que vous êtes amusé ici et puis vous, on va faire juste des pstis on va jouer trois accords en fait quatre voilà mais avec un strum un peu spécial il faut essayer de faire ça avec douceur imaginez-vous qu'en fait c'est un orchestre symphonique qui fait un peu des vagues comme ça donc il faut garder votre doigt bien souple et voilà faire avec un seul doigt, faire un strum assez doux et ce que j'aime bien faire parce que c'est chant si on fait juste ces accords c'est rajouter deux ou trois notes comme ça et on, j'aime bien finir sur cet accord qui est un peu comme un accord de fa mais un peu spécial donc première case ici première case ici corde à vide et deuxième case ici et on le joue de bas en haut bon et bien voilà ce tutoriel est fini je pense que j'ai été assez clair j'espère si j'ai pas été assez clair je vous invite à me poser vos questions en commentaire voilà si j'ai dit des conneries surtout faites le moi savoir je corrigerai et si surtout vous avez été utile et que vous voulez enregistrer votre propre version de cet arrangement là ou même un arrangement différent de ce thème n'hésitez surtout pas à le proposer en commentaire vidéo je l'accepterai comme ça voilà ça me fera toujours plaisir de savoir que j'ai servi à quelque chose pour une fois et je vous rappelle une fois de plus que vous pouvez écouter ma version en entier de ce thème ici ou là ou là là aussi même là enfin voilà à plein d'endroits c'est formidable et vous avez bien sûr les tablatures que j'ai écrites fraîchement hier de ce ces tablatures là de ce thème que je viens de vous apprendre donc dans la description enfin les tablatures ne sont pas dans la description il y a un lien vers mon site où il y a les tablatures dans la description voilà mon site est en français pour les anglophones mais les tablatures on s'en fout c'est des chiffres voilà j'ai traduit normalement cette vidéo en anglais enfin il y a des sous-titres mais c'est beaucoup stupide de le dire maintenant puisque de toute façon la vidéo est terminée et les anglophones le cas échéant auront déjà vu les sous-titres et les francophones s'en foutent donc c'est con je viens de vous faire perdre 20 secondes de votre vie remerciez moi ok bien et euh je vous souhaite un bon apprentissage du ukulélé bonsoir 1 1 2 2 3 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501